Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Carolivre pour vous faire un nouveau point lecture. Je vais vous parler de 4 romans, 2 déceptions et de vrais coups de coeur. Je commence tout de suite avec la première déception. Alors il s'agit du tome 1 de Zenith, les forces du passé, de Sacha Alsberg et Lindsay Cummings, aux éditions Bayard Jeunesse. Donc il s'agit d'un roman plutôt destiné aux young adultes, c'est du space opéra. Donc on est dans l'espace, dans des galaxies lointaines à bord d'un vaisseau. On suit Androma, c'est une jeune femme qui avec Lyra, Breck et Jilly font de la livraison de drogues, de la rançon. En clair, elles sont totalement hors la loi à tel point qu'Androma a été surnommée la baronne sanglante. Elles s'y viennent toute la galaxie, elles sont assez badass. Donc le bouquin a commencé plutôt bien parce que je me suis dit on va se retrouver des nanas qui en ont, qui sont badass, qui vont envoyer du pâté. Et puis au bout de 30 pages, le soufflet est très vite retombé puisque Androma va croiser la route de Dex. Dex c'est aussi un pirate de l'espace mais qui a été déchu de son ancien emploi. Il propose un marché, soit s'allier avec lui pour sauver le fils du général qui gouverne la galaxie. Ce fils a été emmené sur la planète de Xenbstera dans une prison de haute sécurité. Donc soit récupérer ce fils emprisonné, soit elle est tout simplement arrêtée Androma, elle est conduite en prison et elle est exécutée. Donc vous vous doutez bien qu'Androma ne va pas hésiter très longtemps, elle va aider Dex. Sauf qu'il s'avère que Nex est son ex. Donc on voit les choses venir à 50 000 km. Avec une histoire qui commençait plutôt bien, avec des filles balas qui tournent dans un truc super mièvre. Où les personnages se frôlent, n'osent pas savouer leurs sentiments parce qu'ils se sont quittés en très mauvais terme. Et on bascule dans quelque chose de midi net. Cucu la praline qui m'a complètement déçue avec des personnages finalement superficiels, creux. Une intrigue que j'ai vue venir à 10 km. Tout était trop prévisible. Des méchants qui sont caricaturaux, mais je crois avoir rarement vu ça. Même dans Tchoupi pour vous dire, les méchants ont l'air plus méchants que ça. C'était un flop total. Je vais dire, j'ai aimé les 30 premières pages. Et puis à partir du moment où il y a Dex qui arrive, on bascule totalement dans une espèce de romance sous couvert de space opéra. Et c'était très décevant. Alors je me suis quand même fadée le pavé de 630 pages. On n'a pas l'impression comme ça, mais c'est énorme. Parce que j'avais bon espoir qu'à un moment donné ça repart un petit peu de plus belle. Et en fait pas du tout. Je suis quand même allée voir d'autres avis. Il n'y a quand même pas beaucoup d'avis positifs pour ce bouquin sur Livradict ou sur Babelio. Dites-moi vous en commentaire si vous l'avez lu, si au contraire de moi vous l'avez apprécié. Parce que je pense que certaines personnes l'ont apprécié. Moi pour ma part c'est un flop total. Je n'ai pas du tout aimé ce bouquin. On continue avec une deuxième déception. Il s'agit, si je le retrouve, c'est ça. Donc du dernier Anne Péry, le manoir d'Aldernay, c'est aux éditions 10-18. Alors moi j'ai demandé ce bouquin parce que la couverture clairement m'a fait rêver. Avec le manoir ici, la mer brumeuse, les îles. Je me suis dit ça va être génial. On va être sur une île anglo-normande, dans un manoir. Ambiance brumeuse, mystérieuse, ça va être cool. En fait, pas du tout. Cette couverture est trompeuse. Nous sommes à Londres. On suit Daniel, qui est le fils de Thomas et Charlotte Pitt, qui ont donné leur nom à la saga de Anne Péry. Daniel est avocat. Il reçoit sa soeur Gemina, qui est mariée avec un Américain qui s'appelle Patrick. Ils viennent en fait à Londres rendre une visite à la famille. Tout se passe bien, jusqu'au moment où Patrick demande à Daniel de lui rendre un service. Une de leurs amies, à Washington, aux Etats-Unis, s'est faite agresser par un homme. Il s'avère que cet homme n'est autre que Philip Sidney, qui était diplomate à l'ambassade britannique. Et il a, comme par hasard, le lendemain de l'agression de Rebecca, il a fui, il a pris un bateau, et il est venu se réfugier en Angleterre sous couverture d'immunité diplomatique. Le père de Rebecca, donc Rebecca, celle qui s'est fait agresser, est un homme richissime, il ne veut pas en rester là. Il décide de venir à Londres avec sa femme et sa fille, pour fouiller ton passé de Philip Sidney, pour le traîner devant un tribunal, et pour faire éclater au grand jour le scandale qui s'est déroulé chez lui. Parce que bien sûr, il ne peut pas l'attaquer sur un fait qui s'est passé aux Etats-Unis, mais il peut l'attaquer sur un fait qui se déroule en Angleterre, et du même coup ruiner sa réputation. Je ne sais pas si vous en avez tout suivi, c'est assez compliqué, ça c'est les 150 premières pages. Alors, du coup, on suit Daniel, qui est avocat, et qui va vouloir aider Patrick, bien sûr, à coincer Philip Sidney, parce qu'au départ il est convaincu de sa culpabilité, mais que d'attermoiement au début, dans ses 150 premières pages, beaucoup de discussions pour rien, on se regarde beaucoup de nombril, entre ceux qui sont loyaux à leur famille, ceux qui sont loyaux à leur patrie. Voilà, les ladies and gentlemen regardent beaucoup de nombril, ne sortent pas beaucoup de leur vase clos, et ça n'avance pas, parce que Daniel n'est pas enquêteur, n'est pas policier, il est avocat. Au bout de 150 premières pages très pénibles, très ardues, où je me suis dit je vais abandonner ce bouquin, quand même ça se décoince, puisqu'on a le procès pour Philip Sidney, finalement on arrive à le coincer sur un pauvre détournement de fonds, qui se monte à 100 livres, c'est ridicule. Et ce qui est intéressant, c'est que Daniel va commencer à douter de la culpabilité de son client, et va penser qu'il est peut-être plutôt innocent, et si on change la mule, c'est qu'en fait derrière Philip Sidney, il y a quelque chose de plus gros, et il va essayer de creuser. Et là où je suis hyper déçue, c'est que l'histoire du manoir n'arrive que dans les 50 dernières pages, et ça prend, allez, 30 pages du bouquin. En fait je suis vraiment déçue, parce que moi je pensais qu'on allait être dans une ambiance mystérieuse avec une enquête, et en fait pas du tout, ce manoir arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, sur l'idée d'une amie de Daniel qui se dit que tout va se résoudre ici, on ne sait pas vraiment comment elle a tiré les conséquences de tout ce qu'elle a pu engranger avant. Et en fait, voilà, à part les joutes oratoires au tribunal, qui sont intéressantes parce que Daniel défend son client envers et contre tous, finalement, il n'y a pas d'encheux à retirer de ce bouquin, il n'y a pas d'ambiance folle, et je pense que ça tient au fait que Daniel est un simple avocat, il n'est pas policier comme son père Thomas, et donc du coup on n'a pas vraiment d'enquête, et c'est un peu nébuleux, j'ai trouvé que c'était pas hyper intéressant. Et la fin est très abrupte, on a l'impression qu'elle n'était plus du tout inspirée, qu'elle ne savait pas quoi faire, donc elle nous met une fin, peau de banane, franchement très décevante. Donc ce bouquin, moi déjà je ne le recommanderais pas pour ceux qui veulent découvrir la saga Thomas et Charlotte Pitt, commencez par les premiers de la saga, il y en a 34, c'est le 34ème, commencez par les premiers tomes qui sont intéressants, on a vraiment une enquête, et là moi je me dis, j'ai le sentiment que l'auteur quand même arrive à bout de souffle, et qu'elle se noie un peu, qu'elle tourne autour du pot, et qu'on a toujours les mêmes histoires, qui sont peu intéressantes. Donc vraiment très grosse déception, parce que j'avais beaucoup d'espoir dans ce livre. Ensuite, heureusement, j'ai lu Au péril de la mer de Dominique Ferfortier, pardon, c'est aux éditions Les Escales. Alors c'est un tout petit livre qui fait combien ? 190 pages. Mais alors c'est très beau. On est au 15ème siècle. Pardon, excuse-moi. On est au 15ème siècle. Et l'histoire va se dérouler au Mont-Saint-Michel. On fait la connaissance d'un personnage qui s'appelle, je crois que c'est Éloi son prénom. Il me semble que c'est Éloi. Il est peintre. Il va peindre le portrait d'une jeune femme qui est destinée à être mariée avec un homme richissime. Et Éloi et cette jeune femme qui s'appelle Anna vont tomber amoureux, follement, passionnément. Et Anna va mourir. Je ne vous fais pas de spoilers, parce qu'on le sait très rapidement. Et Éloi, qui est un peintre reconnu, un portraitiste reconnu au 15ème siècle, va être pris en charge. Il va tomber dans une sorte de dépression. Il va être pris en charge par son cousin, qui est frère Robert. Et frère Robert, il est moine au Mont-Saint-Michel. Et il va l'emmener au Mont-Saint-Michel pour essayer de lui donner un peu d'espérance, sous couvert de lui faire peindre certaines choses. Et en fait, Éloi va découvrir la vie au 15ème siècle de ses moines sur l'île de Mont-Saint-Michel. Et c'est passionnant, parce qu'il ne se passe pas grand-chose, mais on suit ses moines. Chacun s'attache. La prière, le travail. Il y a toute une partie qui se passe dans la bibliothèque du Mont-Saint-Michel, avec les moines qui sont là pour restaurer les manuscrits, pour les copier, donc les moines copistes. C'est vraiment beau. De fond, on a cette histoire d'amour qui est très belle, avec un dernier chapitre qui m'a vraiment mis les larmes aux yeux. C'était une très belle lecture. Les chapitres sont alternés avec l'auteur qui prend la parole sous forme de carnet d'écriture, et qui dit en fait ce que le Mont-Saint-Michel a représenté pour elle dans sa vie de femme. Elle revient sur l'histoire du mont, l'histoire vraiment d'où est partie la première chapelle, et puis la construction, etc. Et c'est passionnant. Ce que raconte la jeune femme, enfin l'auteur, c'est passionnant. Et le récit, l'intrigue, c'était vraiment très beau. La plume de l'auteur est magnifique, très poétique, très vivante, très visuelle. Et moi, pour avoir visité le Mont-Saint-Michel, j'ai visité deux fois, je crois. J'ai revu vraiment la façon dont elle décrivait les choses. J'ai vraiment réussi à revoir les différentes salles, les chapelles, les clochers, c'était vraiment très beau. Je vous le conseille parce que c'est une petite lecture qui, mine de rien, fait vraiment du bien et est vraiment très belle. Et enfin, j'ai terminé avec un autre coup de cœur. La disparition d'Annie Thorne, d'Annie Thorne, de C.J. Tudor, aux éditions Pigmanion. Ce bouquin, je partais avec un a priori parce que j'avais lu des critiques plutôt négatives. Et en fait, moi, j'ai adoré, je l'ai bouffé en deux jours. On suit Joey Thorne qui a 40 ans, qui revient à Harne Hill dans la ville où il a grandi. Et il brigue un poste de professeur d'anglais dans le lycée qu'il a vu grandir. Déjà, Joey Thorne, c'est un personnage qui est... je ne veux pas dire que c'est un voyou, mais ce n'est pas un personnage lisse. C'est un personnage qui triche, qui ment, qui boit. Par exemple, il falsifie son dossier, son CV pour rentrer dans le lycée parce qu'il s'est fait virer de son précédent lycée pour quelque chose. Et il falsifie son CV pour rentrer dans ce lycée pour se faire embaucher. Et puis, un jour, il reçoit un mail qui lui dit ça a recommencé. Et Joey comprend tout de suite que la personne qui lui a envoyé le mail fait allusion à la disparition de sa jeune sœur. Quand Joey avait 12 ans, sa sœur, Annie, qui en avait 8, a disparu. 48 heures. Elle est revenue. On l'a retrouvée. Et la gamine n'était plus du tout la même à tel point que Joey en avait peur. Il a l'impression que ce n'était plus sa sœur. Et donc, il va essayer de... et va d'empêcher que de nouvelles catastrophes arrivent, surviennent. D'autant plus qu'au début, le premier chapitre, il est incroyable. Ce sont deux flics qui entrent dans une maison et qui découvrent le cadavre d'une mère et de son fils. Avec la mère qui, vraisemblablement, a tué son fils et au-dessus du lit, elle a écrit en lettres de sang « Plus mon fils ». Donc, on est grosso modo dans la même histoire que Annie avec Joey 25 ans auparavant. Et en fait, un île dans laquelle vit Joey est une ancienne ville minière. Les mines ont été bouchées. Ce qui n'empêche pas les gamins d'aller jouer aux alentours de l'ancienne mine, alors que c'est très dangereux. Et on sent qu'il y a quelque chose quand même avec ces mines qui attire les enfants, qui attire les ados, comme un aimant. Il y a un côté fantastique dans ce bouquin. Alors, derrière, c'est marqué le nouveau roman de la Stephen King britannique. Donc, je n'irai pas jusque là parce qu'on n'est pas dans la plume de Stephen King, clairement. Mais c'est vrai, il y a quelque chose de ça. C'est-à-dire qu'on est dans une petite ville minière, paumée, avec la misère sociale. Et puis, il y a un frémissement fantastique avec des choses qui se passent, des disparitions, des réapparitions, des choses étranges. On ne sait pas si c'est le personnage qui est complètement fou, s'il rêve les choses, si c'est réellement vrai. Alors, en fait, dans les critiques négatives que j'ai pu lire, certains n'ont pas aimé ça, le fait d'être toujours balotté entre la réalité, ce qui a pu se passer et ce qui s'est vraiment passé. Et moi, j'ai aimé, en fait, être dans cette frontière brumeuse, pas vraiment savoir jusqu'au bout si on a affaire à quelque chose de fantastique ou bien pas du tout. Si on peut l'expliquer de manière rationnelle. Et j'ai adoré, je l'ai bouffé. J'ai aimé le personnage de Joey Thorne qui est un personnage détestable mais que j'ai adoré détester. Voilà. C'est vraiment le connard de base qui ment, qui triche, qui picole, qui n'a aucune honte à mentir à tout le monde. Mais j'ai bien aimé ce personnage finalement qui est assez touchant et qui va aller jusqu'au bout pour découvrir la vérité et savoir ce qui s'est passé avec sa sœur Annie il y a 25 ans de ça. C'était vraiment bien. Je vous le recommande. Lisez les avis sur différents réseaux sociaux. C'est très panaché. Il y a autant de très très bons avis comme de très mauvais avis. Moi, j'ai aimé. J'ai tout aimé dans ce bouquin du début à la fin. j'ai vraiment passé un excellent moment de lecture. Je remercie les éditions de Pégs Malin de m'avoir fait parvenir ce bouquin parce que je ne serais peut-être pas allée forcément vers lui. Et vraiment, je vous le recommande. Il est vraiment très bien. Voilà. C'en est tout pour mes lectures. Je vous ai présenté deux déceptions, deux coups de cœur. C'est pas mal. J'ai pas mal lu. Sachant que celui-ci vraiment... Oh là là ! J'ai sorti les rames pour aller au bout où je vous avais. Je suis en train de dire Cimetière de Stephen King. Je vais faire le tirage au sort parce que dans la précédente vidéo il y avait un concours pour le gagner. Je vais faire le tirage au sort et puis je contacterai la personne gagnante et je lui enverrai son petit colis. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire si vous avez lu les bouquins, ce que vous en avez pensé, si je vous ai donné envie d'en découvrir. En attendant, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Merci. Ciao.